Bienvenue sur la chaîne Mapsy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue et je vous retrouve dans ce podcast concernant ce qui nous fait perdre le pouvoir en amour. D'ores et déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer nos prochains rendez-vous. Avant de vous proposer une hypothèse d'explication concernant ce qui nous fait perdre le pouvoir en amour, je voudrais aborder avec vous les croyances dont j'ai remarqué qui étaient très répandues concernant l'attitude à avoir en amour et ce qui nous fait perdre surtout le pouvoir en amour. Je vais reprendre ces croyances sous forme de bons conseils qu'on nous donne en généralement, à savoir, il faut que tu caches tes sentiments, mets de la distance pour ne pas que l'autre prenne la confiance, fais la galérer, fais le galérer, montre pas tout, donne pas tout. Et je vais vous dire de vous à moi ce que j'en pense sincèrement. Je pense que c'est des conseils de peureux. Ce sont, en d'autres termes, quelles sont les croyances sous-jacentes à ce genre de conseils ? Les croyances populaires qui sont relatives à, vous l'avez compris quand je disais que c'était des bons conseils, j'étais évidemment très sarcastique, C'est l'idée qu'il ne faut surtout pas lâcher prise dans la relation, sous peine de se faire, entre guillemets, manger par l'autre, qu'il ne faut pas être transparent dans ses sentiments, sinon, excusez-moi, la familiarité, on va se faire faire la misère. Il ne faut surtout pas aimer l'autre comme on a envie d'aimer l'autre, il faut se retenir, parce que sinon, on se met en danger. C'est le genre de conseil que les gens pensent, c'est avec ce genre de conseil que les gens pensent que, en vous disant ça, vous n'allez pas perdre le pouvoir, entre guillemets, en amour. Je vais vous dire réellement, qu'est-ce qui nous fait perdre le pouvoir en amour ? Ce qui nous fait perdre le pouvoir en amour, si je peux dire ça comme ça, parce que, encore une fois, de vous à moi, je ne crois pas vraiment en ce concept de pouvoir, en fait, dans une relation amoureuse, même en amitié, finalement, c'est d'être accro à l'autre. Ce qui nous fait perdre le pouvoir, c'est de donner les clés de son bien-être à l'autre. Donner les clés de son bien-être à l'autre. Comment ? Bien sûr, ce n'est pas conscient, si je peux dire ça comme ça. Si vous êtes, entre guillemets, accro aux textos, aux appels, aux rencontres, à ce que l'autre veut bien vous donner, vous lui donnez le pouvoir. Si votre humeur dépend de comment vous interprétez la manière dont vous êtes aimé ou pas par l'autre, vous lui donnez le pouvoir dans cette relation. Si, en fait, si vous êtes dépendant, entre guillemets, si votre bien-être psychologique est dépendant de l'autre, c'est ça qui va lui donner le pouvoir. Ce n'est pas du tout le fait de lâcher prise dans la relation, d'être transparent sur ses sentiments ou d'aimer l'autre comme on a envie. En fait, vous vous privez de vivre cette relation de la meilleure des manières, finalement, quand vous pensez que c'est ça qui va donner le pouvoir à l'autre. Je vous répète, ce qui donne le pouvoir à l'autre, ce n'est pas, en fait, d'être entier et d'être sincère dans une relation. Ce qui donne le pouvoir à l'autre, c'est d'avoir une dépendance, en fait, de lui donner la clé de votre bien-être. Si vous donnez les clés de votre bien-être à l'autre, c'est ça, entre guillemets, qui donne le pouvoir. Ça ne lui donne pas le pouvoir dans le sens où cette personne-là, elle va s'en rendre compte et elle va en profiter pour, excusez-moi, la familiarité, pour vous faire la misère. Si vous pensez que, comment dirais-je, que vous êtes, déjà, si vous avez l'idée que l'autre peut profiter du fait que vous ayez des sentiments pour vous faire du mal, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, il est en vous, dans votre conception de ce que c'est l'amour, de ce que c'est une relation. Ce que j'aimerais que vous reteniez, ce que je vous invite à retenir, c'est qu'on peut communiquer ces problématiques à l'autre. Par exemple, si vous voyez que votre bien-être, effectivement, il dépend de votre conjoint, de votre femme, de votre mari. Je vous invite à communiquer là-dessus, à être transparent, de dire, voilà, quand tu ne m'appelles pas, ça me blesse, mais ajoutez que c'est, en fait, c'est votre charge, en fait, de régler ce problème-là. Vous lui dites, voilà, je voudrais que tu saches que je fais un travail sur moi pour ne pas t'étouffer, pour pouvoir régler mes conflits intérieurs. Sentez-vous libre, en fait, de communiquer sur vos problématiques à votre conjoint. Mais précisez-lui bien que c'est vous qui êtes en charge de régler ces problématiques. C'est vous qui êtes responsable vis-à-vis du problème. Est-ce que vous avez déjà croisé des personnes avec cette conception de l'amour ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes, eh bien, je vous invite, bien sûr, à la liker et à la partager si elle vous a plu. Sachez aussi que j'ai pensé pour vous deux programmes gratuits. Le premier, c'est un programme par mail qui est quotidien. Ça s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée humaine et le comportement. Vous pouvez vous inscrire en barre d'infos. Le deuxième programme gratuit, c'est un programme audio que vous recevez une fois. qui concerne trois secrets, qui vous dévoile, je peux dire ça comme ça, les trois secrets du travail sur soi. Vous pouvez aussi vous la procurer en barre d'infos. D'ici notre prochain épisode, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye !